Bonjour et bienvenue dans le bas de bureau, et oui je vous parle depuis le bureau car la vidéo de base étant trop longue, vraiment trop longue, il va y avoir au moins deux parties et vous allez voir la première partie de la vidéo dédiée au gilet tactique et donc on part tout de suite vers la vidéo, mais ça c'est après le générique Salut et bienvenue dans le back bunker de Scarabée, vous le connaissez déjà, on a fait une vidéo avec Sylvain qui est le propriétaire et qui va pouvoir nous en dire plus, la dernière vidéo c'était sur la ceinture tactique et là on va faire le gilet, on vous l'avait promis, on est en plus dans un décor sympa, vous avez vu j'aimerais bien faire un petit décor comme ça dans le bas de bureau, mais c'est pas pour tout de suite la vidéo va être sur le gilet tactique, mais on amène, on ne peut pas faire en général, ça va être trop long donc on va avoir, comme je vous l'avais promis, un gilet tactique, un système pour le calibre 12 qui viendra plus tard là on va faire pour le 300 blackout ou le M4 en fait, avec ces chargeurs là dans la démarche, c'est plutôt CQB, donc CQB ça va être les espaces clos, genre les maisons pour ceux qui font de l'airsoft, les forces de l'ordre ou pour la défense, à vous de voir votre utilité et donc on va partir sur ça, pour le gilet tactique calibre 12 ça sera un petit prix là on va vous parler de différents budgets, parce que souvent on parle du budget alors il va y avoir, on va vous présenter des bases à différents budgets mais au final on va partir plutôt sur de la qualité et quelque chose de pas forcément donné pour tout le monde mais quand on veut du matériel et qu'on joue un peu sa vie, on est professionnel ou quoi ou on veut se faire plaisir à l'airsoft, ça peut être intéressant donc on va partir, Sylvain va nous présenter, donc je crois que tu as différents petits gilets à nous présenter merci Nico de venir dans notre bunker du coup effectivement on va partir sur une base, déjà vous parlez du gilet là c'est un produit fini et vous montrez un peu comment on a fait avec le ceinturon c'est qu'est-ce qu'on peut y mettre dessus, comment on peut le faire évoluer et ce à quoi on peut arriver, en fonction des besoins évidemment et du budget, ça c'est sûr, on va vous montrer par rapport à ça avec effectivement du haut de gamme qui peut cibler peut-être un peu plus les forces de l'ordre ou les militaires ou certains joueurs amateurs d'airsoft qui ont des budgets qui veulent se faire plaisir avec du beau matos moi j'en ai vu en partie qui ont ce qu'on appelle RS, c'est-à-dire réel et ils sont contents après c'est une question de budget mais effectivement si on veut se faire plaisir et partir sur une bonne base d'équipement de bonne qualité et qu'on va garder longtemps il y a une modularité, on est toujours beaucoup sur la modularité donc avec ce qu'on va vous présenter, il y a une vraie modularité de faire évoluer votre équipement donc après pourquoi pas investir ou petit à petit je vais vous montrer et bien vas-y présente-nous un petit peu les bases les gilets qui vont nous servir de base si on prend une base de gilets tactiques de type JPC ça c'est de la gamme, alors volontairement pour certains je lasserai les marques et les modèles c'est du Mitec ça c'est un produit qui permet de commencer à faire quelque chose pour pas cher c'est plutôt robuste c'est évident que quand on part sur ces bases là on n'aura pas la même robustesse que ce gilet on en parlera tout à l'heure par contre ça fonctionne déjà bien c'est déjà costaud c'est hyper modulaire et ça peut être adapté à tout budget pour l'air source c'est cette barque là c'est ça que tu m'avais conseillé du Mitec c'est très bien pour un début de gamme c'est un très bon rapport qui a été pris donc ça, ça permet de commencer à s'équiper comme ça donc une fois que vous avez votre base de gilets donc ce que vous allez commencer à regarder c'est qu'il y ait du passant molle pour pouvoir fixer les accessoires alors il existe d'autres types de fixations du laser cut etc j'ai plutôt tendance à privilégier le passant molle parce que c'est quand même quelque chose à mon sens plus robuste même si le laser cut a aussi ses avantages pour moi je préfère le passant molle donc là ce sont des gilets qu'on peut descratcher et qu'on peut régler sur la taille la plupart du temps tous les gilets le font à l'arrière aussi et dedans on a des systèmes d'élastique pour pouvoir régler en fonction des gabarits avec du passant molle derrière donc ça c'est les petits critères que vous pouvez regarder c'est est-ce que j'ai du passant molle derrière devant plus vous allez voir le passant molle plus vous allez pouvoir fixer l'accessoire dessus sur celui-là on peut mettre des vraies et des fausses plaques balistiques donc les joueurs d'airsoft qui aiment bien donner aussi du volume ou donner un peu du réalisme sur le gilet on peut mettre des plaques balistiques à l'intérieur donc des fausses si vous ne voulez pas avoir 10 kg sur le dos ou des vraies pour ceux qui voudraient mettre des vraies plaques balistiques donc des professionnels ça rentre aussi ce qui me plaît bien moi c'est qu'il y a un scratch là donc on peut mettre le watch patch hop Nico Firearm c'est ça ou le patch Scarabée aussi ah oui j'ai aussi j'ai une collection de Scarabée on a oublié de dire un truc ouais je t'écoute l'utilité du gilet parce que là on part direct on a l'impression que tout le monde je suis un peu fort mais le gilet tactique n'oubliez pas que ça va être notre caisse à outils quand on va vouloir se déplacer avec du matériel et au lieu de n'avoir tout plein les poches on va le mettre sur notre gilet à portée de main facile à choper donc je pense que c'est un peu ça c'est ça parce qu'en fait si vous vous rappelez on avait fait je pars en plongée je reviens on avait fait le ceinturon j'en ai ramené un ça c'est la précédente vidéo c'était le ceinturon tactique donc le ceinturon tactique sur lequel on va mettre une base de départ qu'on peut appeler la first line pour les anglophones la première ligne du minimum de ce qu'on aura besoin on va le mettre sur ce ceinturon là et après effectivement si on a beaucoup plus de matériel embarqué comme tu le dis c'est une sorte de boîte à outils sur laquelle on va mettre ces chargeurs peut-être une trousse médic on va le voir etc 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 c'est qu'au lieu d'avoir des poches ou alors une musette modèle 49 7ème compagnie avec tout en vrac dedans on se modernise un petit peu et on va positionner ces pochettes là-dessus travailler sur l'accessibilité de ces articles comment je viens chercher mes chargeurs si je mets des chargeurs comment je viens chercher un couteau si je mets un couteau etc etc donc ça c'est des choses qu'on peut enfiler sur soi plus ou moins rapidement et qui permettent de me fixer des comptes d'air des portes chargeurs et donc alors c'est pas que la musette ne fonctionne pas si t'as un sac Ikea avec tout ton bordel dedans effectivement tu vas pouvoir aller du point A au point B mais comme souvent avec la technologie ça va nous simplifier la vie simplifier l'utilisation d'avoir quelque chose comme ça je m'en suis servi en partie d'Airsoft effectivement t'as tout ton matos tu peux avoir ta lampe on verra plus tard moi j'ai la lampe qu'on avait mis enfin moi que j'ai mise sur la ceinture je vous en ai parlé dans une autre vidéo on peut avoir le Leatherman on peut avoir tous nos chargeurs à portée de main directement et plein d'autres choses on verra au fur et à mesure toutes les poches qui existent n'oubliez pas que quand on fait des trous on essaie de les boucher et que les joueurs d'Airsoft même s'ils ne font pas de trous ils peuvent se blesser donc il faut aussi un peu de médic on verra tout ça donc effectivement la musette ça fonctionne mais là on va dans quelque chose de plus confort c'est ça c'est le moment de chercher le confort de rationaliser l'utilisation de ces équipements de ne pas être obligé d'ouvrir le sac à dos ou la musette après ça peut être un complément aussi c'est à dire que si vous passez dans une phase un peu plus lourde en termes d'équipement on va jouer une journée de jeu ça ça suffit on fait trois jours de jeu il faudra peut-être la musette derrière là effectivement on pourra en plus peut-être rajouter avec une configuration derrière de sac à dos sac à dos musette ou le stock de mûne un peu plus important c'est ça mais déjà avec une base là-dessus donc voilà ce type-là type gpc là on est sur des produits qui nous ronnent aux alentours des 70 euros c'est ça les début de gamme correct si tu peux passer le vert alors hop on a aussi ce type de produit on est à peu près de toute façon on est sur les mêmes principes voilà sauf qu'on a des systèmes celui-là il a des renforts sur les épaules il fait sur les côtés alors en anglais on dit cummer band mais on est français on va parler de bandou de ceinture latérale donc on les a comme ça ou comme ça ça c'est chacun qui va avoir un ressenti par rapport au matériel à se dire je veux quelque chose de plus light je veux quelque chose dans lequel là on peut glisser à l'intérieur des plaques de protection balistique et puis il y a du molle donc tu peux même mettre des poches il y a toujours du molle exactement alors là c'est molle aussi mais par contre si on veut mettre des plaques latérales de protection on va être obligé d'adapter avec une pochette ça se fait tout ça c'est une réflexion qu'on doit avoir quand on prend un gilet de regarder tous ces petits détails donc j'espère qu'avec la vidéo ça vous permettra de dégrossir votre choix et puis certains vont privilégier plutôt des gilets light comme ça d'autres peut-être des trucs un peu plus volumineux on va dire un peu plus lourd mais qui vont permettre d'autres types de configurations on a aussi un autre type de gilet un peu plus orienté force de l'or du coup sur lequel les policiers peuvent glisser gendarmes aussi avec fort de l'or peuvent glisser leurs plaques à l'intérieur et qui va être plus un gilet d'utilisation administrative pour les gens notamment qui font des patrouilles police secours classique voilà avec du mol aussi un bandeau velcro pour mettre le police etc donc ça ou quelqu'un qui veut s'équiper simple et qui ne veut pas non plus investir dans trop de matos on a une base de gilet après il y en a pour tous les goûts il y en a pour tous les prix tous les prix voilà et l'autre du coup alors je vais me rebaisser encore il faut que j'aille en plonger le truc il est là donc du coup on peut partir aussi sur des gilets comme celui-ci qui cette fois-ci sont du haut de gamme un peu le même principe que le JPC mais sur des qualités largement supérieures et un petit peu plus peut-être de modularité qu'un JPC et de possibilité d'organiser des accessoires il y a aussi le confort qu'il faut tester alors quand vous venez chez nous il n'y a pas de problème moi si vous voulez les mettre sur le dos mettre avec des plaques dedans pour voir si les épaules sont confortables s'il est bien ergonomique pour vous il n'y a pas de problème ça on peut le faire ouais c'est l'avantage de se déplacer dans un magasin on va faire deux secondes de pub pour Scarab un petit peu effectivement l'avantage de se déplacer chez lui ça va être de pouvoir faire toute cette config avec aussi Alexis qui s'y connait pas mal et qui peut aider à faire tout ça parce qu'ils jouent énormément ils vont direct enfin ils voient pas mal avec les professionnels aussi et ainsi de suite donc c'est l'avantage d'avoir un échange vous leur posez la question de votre problématique et eux ils vont pouvoir vous dire quelles vont être les solutions possibles ou les compromis à faire il ne faut pas oublier que ça peut être aussi des compromis ouais c'est exactement ça en fait nous on n'aime pas tomber dans ce système de dire quel est le meilleur qu'est-ce qu'il faut il n'y a pas de meilleur il y a un gilet adapté à une utilisation à une personne à un contexte et du coup tout à l'heure je vous en montrerai trois oui c'est ça j'en ai trois qui sont complètement équipés même quatre avec celui-là les quatre sont faits par des personnes différentes pour des problématiques différentes ça se ressemble mais il peut y avoir les petits détails qui font que on va pas les équiper de la même manière donc là je vous ai montré des gilets dont certains modèles qu'on a en magasin après on pourra faire d'autres aussi et maintenant je vais vous montrer comment on peut les accessoriser voilà c'est l'idée intéressante de cette vidéo ça va être de vous aider à vous-même déterminer ce que vous avez besoin donc on va regarder ça tout de suite donc du coup je t'ai montré les gilets maintenant je vais te montrer un peu les pochettes alors c'est pas exhaustif j'ai pas tout on va pas tout te montrer non plus mais un peu comme ceinturon comment on peut accessoiriser le gilet et bien on peut partir sur des pochettes toutes simples là j'en ai en même moi j'aime bien je mets du MinTech ça coûte pas cher c'est fonctionnel ça irait bien pour ça donc ça peut après il y en a une autre tu vois là donc par exemple une passe les airman ça rentre sachant que moi c'est ce que je veux mettre sur mon gilet la passe les airman mais j'ai un autre truc je te montrerai si il t'arrive quelque chose hop tu peux voir ton arme sur un des gilets j'en ai une je te montrerai et ça c'est réglable quand ce bandeau est réglable derrière il y a un scratch ou on peut l'enlever complètement c'est du chargeur voilà ça rentre dedans donc ça peut être première option ça peut être tout simplement ça avec la possibilité de régler en profondeur puis ça prend pas mal de chargeurs par rapport au gabarit ou une pince effectivement donc ça après si on reste dans les PA je vous l'ai déjà montré avec la ceinturon du Bungee en fait à partir du moment où j'ai du pince en molle je peux me fixer dessus donc les chargeurs ça prend toutes les épaisseurs de chargeurs et tu pince les airman normalement elle rentre dessus je regarde la caméra donc ça ça peut être une solution aussi peut-être un peu plus d'attraper donc à voir en fonction des pince moi j'en ai une pince qui est un peu plus longue donc il n'y a pas de soucis c'est un petit parce que je le porte tout le temps et même un truc là je vois que tu as un beau support pince en molle aussi mais peut-être pas celle-là mais si vous avez une lampe qui n'est pas trop large elle peut passer donc on peut avoir des petites lampes ça passe dedans ça tient alors là je ne l'ai pas réglé on peut le desserrer mais voilà ça peut être une possibilité il faut toujours partir du principe qu'un accessoire qui est fait à l'origine par exemple pour un chargeur on peut le détourner pour une autre utilisation pourquoi pas mettre une lampe dedans ça il n'y a pas de rien c'est pas parce que c'est marqué porte chargeur qu'on ne peut mettre que des chargeurs donc ça c'est pour les chargeurs PA on a aussi ils sont ne vous inquiétez pas on voit les chargeurs d'armes longues après parce que c'est le sujet du gilet mais comme tu dis chargeurs d'armes longues mais on peut aussi avoir du coup des accessoires ou quand même un chargeur PA sur le gilet ça c'est possible on se perd pour donc ça c'est un insert velcro qui va se mettre je vous le montrerai dans une pochette spécifique c'est pareil ça ça sert à mettre des chargeurs et on les a aussi en guilex donc là c'est un insert qu'on va mettre je vous montrerai dans quel type de pochette tout à l'heure et lui il vient faire la rétention du chargeur en pinçant en fait donc là je viens je pince on a l'avantage de pouvoir le sortir et le mettre facilement sans forcément regarder sans avoir deux mains c'est ça et ça rentre et ça ressort très bien donc ce type d'insert il va se mettre dans un dispositif particulier je vais vous montrer déjà dans un gilet que je vous ai montré tout à l'heure on l'écarte on peut le mettre dedans il y a du velcro des deux côtés un mâle et un femen donc dans les gilets ça va se bloquer donc lui il ne bouge pas et je le sors et je le rentre donc on a cette première solution on l'a aussi en élastique donc là vous voyez pour du chargeur type 308 alors l'élastique il a ses avantages c'est des inconvénients je ne suis pas pour le plastique ça tient bien mais quand on veut le remettre c'est vrai que c'est toujours là par exemple toi tu es obligé d'avoir deux mains tu ne peux pas le faire bien c'est un peu moins pratique ça c'est bien pour un chargeur de secours c'est à dire le chargeur que tu vas sortir vraiment si tu n'as pas le choix tu le sors et tu ne le remets pas sachant que ça c'est une ancienne version mais une nouvelle version le velcro est réglable donc ce velcro étant réglable je peux régler la profondeur de ce que je mets dedans alors en l'occurrence là c'est un chargeur 3008 mais c'est pareil on peut mettre une radio si on veut donc je vais vous montrer qu'une radio donc du coup là ma radio elle est petite mais si j'avais une radio plus large ça peut être aussi un insert pour radio en fait ou jusqu'au bout ça c'est un smartphone il faut vraiment penser quand vous avez une problématique un accessoire qu'est-ce que vous allez pouvoir utiliser pour cet accessoire un fumigène un fumigène par exemple tout ce qu'on veut voilà donc ça on a vu pochette on continue donc j'en avais une petite donc ça c'est du gabarit de chargeur de 120 donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure effectivement on peut le remettre c'est un peu plus galère mais par contre ça tient bien pour vrai ça peut être quelque chose qu'on peut juste scratcher en secours en secours sur le bras pour ta radio celui-là doit être plus à la bonne taille pour la radio il doit être à plus à la bonne taille après pour les grosses radios voilà pour le radio c'est pas mal et du coup c'est très light en fait en termes de gabarit ouais parce que n'oubliez pas que tout le matériel que vous mettez là-dessus vous devez le porter c'est vous qui le portez c'est ça donc ça du porte-chargeur simple un peu comme le porte-chargeur PA donc porte-chargeur 223 à scratch après j'en ai qui préfère au lieu d'avoir des kydex comme ça pour mettre du chargeur type 233 on peut mettre en même deux il y en a qui aiment bien aussi ça parce qu'il y a le côté je recoupe je ferme c'est sécurisé c'est sécurisé ça va éviter un peu qu'il y ait de la merde qui tombe dedans voilà donc un peu bruyant quand même quand tu t'en fous du bruit que tu n'as pas besoin de ne pas faire de bruit ça va pour sécuriser quelque chose par contre après tu veux mon avis là-dessus vas-y sur le côté bruit il y a deux solutions je suis avec ma réplique d'airsoft ou mon arme peu importe j'ai déjà un chargeur dessus donc si à un moment donné je tire c'est que il y a déjà des voilées il y a déjà des bruits donc je vais dé-scratcher pour prendre le deuxième chargeur de toute façon ça tire de tous les côtés mais y compris en airsoft ça fait un peu de bruit donc pour moi à mon avis le bruit du scratch bon oui pour les puristes si vous voulez si tu commences si c'est déjà en action on va dire oui on s'en fout du monde voilà si c'est déjà en action si c'est pour préparer une action c'est là tu la prépares à un endroit théoriquement où tu es loin de la zone dangereuse y compris en airsoft théoriquement bon après c'est mon avis il y en a qui vont me dire mais si parce que quand tu te déplaces de nuit etc oui aussi 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 mais bon le côté scratch pourquoi pas donc là on l'a en simple et là on l'a en double donc c'est déjà fixé mais on peut très bien imaginer en mettre 6 quoi en fait parce qu'on met deux chargeurs par pochette et toujours pareil même principe sur les pochettes comme ça là ça se descratche donc tu peux régler la hauteur ou l'enlever aussi donc ça c'est des solutions petit prix on est à une dizaine d'euros sur des pochettes comme ça donc ça c'est des petits budgets après il est évident que là on commence à partir sur de la gamme pro le budget il monte mais on est sur des produits adaptés à une autre situation le caïdex c'est pareil on monte un peu sur les budgets ça il existe à peu près tous les gabarits donc ça plus du chargeur type mt5 tu vois plutôt fin quoi ou glock 30 coup pour les carabli qu'est-ce que j'ai essayé ? j'en ai essayé plusieurs les trucs un peu longs comme ça généralement ça rentre donc ça peut être une solution après pour des chargeurs chargeurs longs là dedans ça rentre aussi donc sur le gilet si tu veux pas mettre de kydex ou d'élastique tu peux lui mettre du bungee un chargeur long il va dépasser un peu mais il y a une bonne rétention en fait donc du coup le chargeur il tient bien il dépasse d'à peu près ça mais il tient bien c'est pour ça que c'est bien de le montrer quand même parce qu'effectivement si tu as du chargeur type mt5 ça rentre ça passe aussi donc pour les portes chargeurs je vous ai déjà montré sur les ceinturons des bungee aussi larges pour du 223 donc ça revient un peu au principe du kydex c'est qu'on a un côté rétention là avec de l'élastique d'où le nom de bungee bungee c'est le stick ils existent aussi en 308 ceux là tu dis 223 mais ça marche pour 300 blackout c'est une taille en fait c'est une taille un peu standard on parle pas vraiment du calibre on parle de la taille c'est pour ça qu'au début je vous disais pour du 223 enfin du M4 ou même du 300 blackout là c'est du 300 blackout ça pose pas de problème c'est le gabarit en fait du chargeur et vous voyez là rentré sorti là il est un peu serré on peut le redesser encore un peu mais déjà ça tient bien avant qu'il se barre et il est graillé le chargeur donc il a un peu de foi déjà donc ça donc en porte chargeur j'ai fait à peu près le tour on peut encore montrer d'autres mais on a déjà une base donc tout ça qu'on va fixer sur les gilets je vous montrerai des gilets équipés donc en fonction de votre arme et de votre réplique ou de ce que vous allez avoir sur vous vous allez choisir en fonction de votre budget ce que vous pouvez mettre perso moi ce que je voudrais mettre sur mon gilet c'est ça c'est plutôt du du kydex comme pour expliquer pour le côté le côté rapidité tenue pareil ça tient ça tient et donc du coup le kydex dans quoi ça se rentre bonne question donc si je reprends le gilet vert donc dans le gilet que j'avais qui était vert les couleurs parce que j'ai sorti un peu on peut avoir du vert du beige du noir du camo tout ce que vous voulez donc en fait ici dans cette partie velcro là je peux glisser mes acers kydex c'est ça l'avantage du système déjà il y a le scratch dedans donc je vais venir les glisser dedans il y a déjà du scratch des deux côtés vous voyez j'ai une poche à l'intérieur donc j'ai plus qu'à glisser dedans donc ça c'est deux masses sur ce type de gilet normalement sur le ça apprend le gilet aussi parce qu'au niveau du prix par exemple si tu as déjà ça compris dedans au final ça te retire une poche à acheter c'est ça parce qu'après on va voir qu'il y a une poche spécifique pour ça mais du coup là c'est pareil on peut éventuellement les glisser là dedans dans du jpc d'accord donc on peut glisser directement les inserts donc ça c'est à regarder effectivement quand vous avez un gilet est-ce que je peux glisser mes inserts ou pas sinon il existe un système alors je vais vous le montrer avec déjà équipé dedans voilà qui est une pochette comme ça et bien dedans je glisse directement mes inserts hydex et du coup après j'ai plus qu'à mettre mes chargeurs ça vient se clipser dedans et ça rentre et ça ressort facilement si tu veux essayer donc après ce qu'on va voir c'est je vous montrerai après c'est cette pochette là comment on la met soit sur un gilet ou une autre possibilité donc on a vu toutes les pochettes on peut les mettre là-dedans on peut les mettre dans certains gilets où il y a directement un emplacement pour les utiliser dedans en termes de pochette qu'il faut essayer de penser aussi pensez toujours alors j'en ai pris un modèle mais il en existe plein d'autres pensez à un vide poche donc soit vous le mettez sur votre ceinture mais vous pouvez aussi le mettre sur votre gilet pourquoi pas on l'avait fait sur la ceinture on l'avait mis mais vous pouvez très bien le mettre sur le gilet si par exemple vous faites qu'une seule confille avec le gilet mais pas la ceinture du coup vous mettez la pochette ou les deux il existe alors je les ai pas tous ramenés mais j'ai des petites pochettes vide poche qui sont toutes petites à la limite vous pouvez vous la mettre devant sur le gilet si vous voulez en urgence la tirer la déverrouiller puis mettre des trucs en vrac dedans vous pouvez avoir celle sur la ceinture et une autre en deuxième que vous mettez sur le gilet pensez toujours à une petite pochette de poche et après on peut avoir aussi toute une gamme de poches qui vont nous servir à mettre aussi d'autres accessoires parce que là on a vu les chargeurs mais tu l'as dit tout à l'heure du médic on peut avoir des sialume à mettre on peut avoir quoi des jumelles de vision nocturne à mettre fumée poche à eau l'outillage même l'outillage poche à eau smartphone là il y a un support smartphone radio qu'est-ce qu'on peut mettre encore ben voilà un petit couteau donc ça on va le voir tout à l'heure du coup on a vu tout ce qui était pochette chargeur qu'on peut détourner pour d'autres utilisations on va avoir un peu les pochettes on va dire servatoux que je vais vous montrer donc on peut avoir de la petite pochette comme ça admin pour mettre un carnet un crayon un smartphone ou une petite pochette médic ça fait une petite pochette médic aussi ça de quoi grignosé en partie moi je vais mettre tout dedans on y pense pas café croissant voilà ça rentre on le met tout dedans donc pochette pochette à tout faire voilà on va mettre devant sur les côtés après c'est les configurations ça quand vous venez en magasin on vous montre et on vous explique parce que là je pourrais évidemment vous dire on la met là on la met là pourquoi etc mais on va la mettre là aussi par rapport aux besoins on a beaucoup de militaires souvent quand même qui les mettent là les mecs qui sont chefs de groupe comme ça ils ont tout de suite leur carnet carnet crayon à portée de main les policiers aussi souvent ils aiment bien les mettre soit là ou ici pour avoir le carnet de souche à portée de main le smartphone voilà donc ça peut être une solution moi ça je l'ai sur la bande de côté parce que là dedans effectivement je range les trucs que je trouve ou alors je range mon télémètre pour voir les distances de tir et tout ça ouais par exemple ou pour les airsofteurs des fumigènes ça rentre là dedans donc ça on peut avoir la même chose en plus grand airsofteur fumigène mais tu sais que quand t'es perdu en forêt c'est bien d'avoir un fumigène rouge donc là une un peu plus grosse voilà pareil qu'on peut éventuellement mettre sur le côté ou dans le dos si vous voulez accrocher le truc dans le dos ce genre de pochette un petit truc sympa une banane qui elle va venir se glisser alors là vous en avez un autre modèle sur la vidéo je vous en parlerai de celle-là tout à l'heure quand je vous présenterai le gilet parce que du coup je ne l'avais pas prise en plus et ça ça va venir se mettre en dessous devant donc c'est vraiment la pochette qu'on va voir à portée de main ici je m'enlève un peu et dans laquelle on peut mettre pareil des fumigènes un peu le consommable les trucs c'est limite un fourre-tout en fait un peu comme la poche de déchart en quelque sorte sur téléphone si tu la passes en place ouais qu'est-ce qu'on peut mettre dedans pareil les jumelles de vision nocturne si vous voulez les mettre pour les professionnels vous pouvez les mettre à portée de main je vous montrerai sur celle-là c'est adapté donc ça il y a une banane en fait de la poche médic alors je vous montre un exemple ça c'est de la grosse poche médic j'en ai des plus light j'en ai des light un peu de ce gabarit-là aussi qu'on peut mettre dans le dos au niveau de la ceinture j'en ai pas mal parce qu'avant j'en cherchais une justement ce qui scratchait et tout en fait celle-là elle se défait c'est-à-dire que là j'ai deux clips un de chaque côté et je viens séparément mettre ça sur le gilet et là si je veux venir la refisser donc là on est sur une poche médic un peu plus volumineuse mais du coup on peut mettre plus de choses aussi dedans donc on l'a comme ça j'en ai une autre sur un gilet je vous en trouvais tout à l'heure aussi des poches qui allument donc ça c'est fait directement par Cialume on appelle ça une 6 couches ça c'est quelque chose ça c'est avec un bout de fil de fer je l'ouvre comme ça et dedans je peux accrocher tous mes Cialume donc ça ça intéresse beaucoup les professionnels aussi parce qu'ils ont beaucoup de Cialume sur eux il ne faut pas oublier qu'un Cialume s'il est mis à la lumière il est abîmé donc là on peut les enlever des emballages parce que de toute façon ils seront cachés de la lumière et puis quand j'ouvre mes Cialume je les passe dans les anneaux j'ai plus qu'à tirer dessus pour les utiliser et les Cialume à part pour les fêtes d'enfants ça sert à quoi ? ça sert à faire de la lumière super ça c'est une bonne réponse alors un Cialume ça peut servir à faire du balisage on peut s'en servir il y a un accident de la route à faire un balisage et les professionnels vont s'en servir par exemple pour faire des zones ils marquent aussi pour faire du marquage notamment en CQB quand une pièce a été sécurisée par exemple on met un Cialume vert si une pièce est piégée on va mettre un Cialume rouge comme il y a plusieurs couleurs on peut définir des codes à l'avance on peut faire du balisage sur soi-même en Airsoft en jeu de nuit un Cialume mis dans le dos il y a des supports Cialume dans lesquels on peut faire il y a des caches tu caches tu fais juste ressortir un petit œil de chat tu te le mets dans le dos et ça fait un petit œil de chat donc c'est un produit qui est consommable le Cialume il y a des gens qui sont un peu moins sur le consommable qui préfèrent des choses dans lesquelles il y a des piles mais il y a ce côté aussi très pratique on peut en avoir sur soi un peu partout on peut en passer à quelqu'un parce qu'il y a du blanc qui éclaire pas mal le blanc le blanc éclaire pas mal là il y en a un sur ce gilet là lui il sera plus bon alors ça sert aussi un peu à la déco lui il a pris de la lumière il va perdre complètement son efficacité après il y a un autre truc ça fait pocher ta lunette aussi ça y ressemble si vous voulez mettre vos lunettes dedans ça peut faire pocher ta lunette on a toujours pensé qu'un article peut se détourner donc ça là c'est de la poche donc c'est de la poche grenade théoriquement mais ça fait de la bonne petite pochette pratique dans laquelle on peut mettre plein de choses une boussole par exemple un fumigène une grenade airsoft derrière là c'est une demi-zala mais pas factice mais ouais c'est le gabarit d'une grenade donc voilà alors bien évidemment comme je disais tout à l'heure j'ai toutes les couleurs les couleurs faites pas gaffe à la couleur ouais ouais c'est parce qu'on a pris un peu comme ça mais il y a à peu près toutes les couleurs ça et en petit accessoire on avait pensé c'est vrai c'est moi qui voulais en parler un peu les dérouleurs donc toi t'en as qui est sorti là voilà moi c'est celui que j'ai trouvé à Millipole je vous en parle déjà dans une vidéo et je ferai certainement une vidéo ça sert à accrocher toi c'est pour accrocher les répliques comme même pour sécuriser le pistolet en fait au lieu d'avoir une dragonne torsadée ça évite on met ça à la ceinture au gilet que sais-je ça dépend où vous le fixez et puis vous accrochez votre PA ici et ça sécurise on a à mettre quasiment moi c'est pour mes clés parce que j'ai besoin de mes clés tout le temps donc moi là je les ai à la ceinture et j'avais un truc chinois et ça c'est pas mieux que du truc chinois il y a différents poids et tout donc que ce soit pour votre PA ou pour du matériel comme pour des clés je sais pas enfin si vous avez quelque chose à avoir sur votre gilet que vous devez pouvoir éloigner mais surtout pas perdre et ben c'est pratique c'est voilà et puis c'est des pareil on en a toujours au même c'est un petit peu un budget un peu élevé mais c'est de la gamme professionnelle c'est robuste c'est testé donc du coup oui peut-être un peu budget un peu élevé mais je sécurise pour notamment les gens qui ont des armes je sécurise mon arme enfin c'est l'UE mais ça vaut pas un plein d'essence non non c'est pas non plus oui on est dans les 20 20 et quelques euros c'est ça c'est pas mal à peu près un gros voilà donc après c'est une question de choix sinon mettez un bout de ficelle un bout de paracord ça marche aussi ouais ou il y a les scoupidou comme la gendarmerie c'est ce qu'ils ont on revient toujours au même c'est ce qu'on disait tout à l'heure et nous on est toujours à penser comme ça adaptez par rapport à votre budget votre utilisation ça marche aussi c'est plus chiant mais ça marche ils vendent de la Benji chez Casto tu sais de la corde élastique moi je me servais pour les ceintures bref et tu peux mettre ça aussi ouais tout à fait ça fonctionne voilà donc chacun va aller trouver son compte et adapter son truc maintenant ce qu'on va faire c'est que je vous ai montré tous les accessoires je vais vous montrer les gilets équipés et comment ils ont été équipés et pourquoi ils ont été configurés comme ça avec d'autres accessoires que je ne vous ai pas présentés là que je vais vous montrer directement sur les gilets bon et ben oui la vidéo est trop longue donc on va arrêter cette vidéo ici et vous allez nous retrouver tous les deux dans une seconde vidéo et on verra la suite parce que dans une seule vidéo c'était un peu condensé on ne pouvait pas tout dire on a essayé de faire court déjà donc voilà donc à vendredi prochain pour une prochaine vidéo et certainement à un autre moment pour la suite de celle-ci et à un autre moment